Générique ... Bilan de la quatrième réunion du comité de pilotage de l'initiative Kakao Côte d'Ivoire-Ghana tenue à Abidjan le vendredi 2 juin. Les discussions avancent bien. Le ministère du Tourisme et des Loisirs veut apporter sa contribution dans l'organisation de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Les applications conçues par les jeunes Ivoiriens permettant de découvrir des sites touristiques vont voir le jour. Et puis le groupe scolaire Sainte-Marie-Dominique de Benjerville a organisé des fêtes de fin d'année. Nous y reviendrons. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue. ... Les discussions sur l'initiative Kakao Côte d'Ivoire-Ghana vont bon train. L'affirmation a été donnée par le directeur général du conseil Café-Kakao au sortir de la quatrième réunion du comité de pilotage de l'initiative tenue le vendredi 2 juin dernier à Accra. Les échanges ont porté sur l'état actuel du secteur, notamment les partenariats avec l'industrie, les progrès des systèmes nationaux de traçabilité des deux pays, la future législation des pays consommateurs relative à l'importation du café et du cacao sur le territoire, ainsi que les prochaines étapes de la mise en œuvre du pacte économique pour un cacao durable. Les partenaires du marché ont joué sur deux éléments, sur un élément, la prime qui bonifie chaque pays. Ils ont joué sur cette prime pour diminuer les différentiels, les revenus de descente. Mais nous sommes restés très, 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 très vigilants et solides en ce qui concerne les deux pays. Cette rencontre était présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Kobbenankwassi Adjoumani et de son homologue de l'Agriculture et de l'Alimentation du Ghana, l'honorable Dr Brian Achimpong. Les États ont eu une vision, une vision de nous mettre ensemble pour aller lutter, pour obtenir gain de cause. Et pour nous, obtenir gain de cause revient à dire permettre aux producteurs de pouvoir disposer de bonnes conditions de travail. Le pacte économique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana devrait consolider le paiement du différentiel de revenus décent. Une prime de 400 dollars par tonne de cacao directement reversée aux producteurs grâce au mécanisme de fixation des prix. L'Africasio Forum a refermé ses portes. Le rendez-vous économique s'est tenu du 5 au 6 juin à Abidjan, au Sofitel Hôtel Ivoire. Pendant deux jours, les acteurs du milieu ont échangé autour de conférences, de débats et de rencontres de haut niveau. L'édition de cette année s'est tenue autour du thème « Réussir malgré les crises de 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération des champions africains ». En tant que jeune entreprise et jeune de la Côte d'Ivoire, venir ici, on fait un bon réseautage qui nous permettra de concilier nos acquis et les acquis extérieurs et de meilleures espérances avec les plus anciens. « Ça fait ma troisième édition, mais tout le monde n'était pas là à la première édition. Donc c'est au fur et à mesure qu'on gravit les échelons, qu'on pourrait être là. Mais il faut s'accrocher et avoir une vision à laquelle on est très attaché. Et puis avec les accompagnements des institutions, je pense que ça pourra faciliter les choses. » L'édition 2023 de l'Africasio Forum a mis en avant des solutions concrètes et innovantes afin de permettre à davantage d'entreprises africaines d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars. Et ce, malgré un contexte mondial marqué par les crises et l'incertitude. La technologie sera au rendez-vous de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Pour la réussite de cette fête du football africain, le ministère du Tourisme et des Loisirs veut apporter sa contribution. Il entend mettre à la disposition des visiteurs des applications leur permettant de découvrir les sites touristiques. Ces applications seront conçues par des jeunes Ivoiriens à travers un concours dénommé Actourisme Cannes 225, dont le lancement s'est tenu vendredi 9 juin 2023, lors d'une conférence de presse. « La phase d'inscription sur le hackathon sera ouverte aux différents participants au travers de la plateforme www.actourisme225.com que vous pouvez découvrir ici. Et cette phase d'inscription s'étendra jusqu'au 18 juin. Le Actourisme Cannes 225 à proprement parler se déroulera, lui, et cela peut corriger un propos précédent, du 23 au 25 juin, au sein de l'Institut national polytechnique ou fouet-boigny INPHB de Yamsoukro. » Cette initiative de Actourisme Cannes 225 obéit à la vision du gouvernement, qui croit fermement au génie de la jeunesse ivoirienne, capable de porter l'innovation dans le secteur du tourisme. « Au cours de la Cannes 2023, le secteur du tourisme sera en première ligne en ce qui concerne l'accueil, l'hébergement, la restauration et les activités de loisirs qui seront réservées à ces différents visiteurs et populations locales. Nous nous devons donc d'être au niveau des attentes de ces touristes. » Le Actourisme Cannes 225 se propose de mobiliser les talents et compétences des jeunes et de l'écosystème du numérique de Côte d'Ivoire afin de relever le défi de faire vivre aux visiteurs une expérience touristique inédite à l'occasion de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Les écoles primaires à Abidjan sont bien connues pour organiser les événements festifs colorés pour marquer la fin d'année scolaire. C'est le cas au groupe scolaire Sainte-Marie-Dominique de Benjerville. La direction de cet établissement a organisé samedi 3 juin une fête pour permettre aux enfants de finir l'année en beauté. « Je dirais aux enfants de ne pas jeter leur cahier, de ne pas jeter leur livre, de continuer à étudier, à lire, à écrire, à apprendre les leçons, même de l'année dernière, parce qu'à la rentrée il y aura les révisions, donc du coup il faudrait qu'ils aient quelque chose quand même dans la tête. C'est vrai qu'ils doivent s'amuser un peu, mais ils doivent quand même étudier, continuer à se cultiver. » Cette fête de fin d'année au groupe scolaire Sainte-Marie-Dominique était aussi un moment de remise de prix pour célébrer les résultats scolaires des élèves, ainsi que des spectacles organisés par les enseignants et les apprenants. Chants, théâtres, danses ou encore des activités de groupe pour les enfants ont meublé les festivités. « La fête de fin d'année se passe vraiment bien. La fondatrice est vraiment gentille. Elle a fait venir des services pour nous amuser. Elle a fait beaucoup de choses pour nous. Vraiment, elle veut nous amuser. » « J'encourage mes amis à mieux travailler en classe, apprendre leurs leçons, éviter de tricher pour avoir aussi des médailles. » « Merci à la fondatrice pour cette belle fête. Ça me donne aussi l'occasion de voir un peu l'évolution des enfants. Et depuis le matin, nous sommes là et je vous rappelle ce qu'on repartiste parce que c'est une bonne chose. » Les fêtes de fin d'année scolaire sont des moments de joie et de célébration pour les écoliers en Côte d'Ivoire. Le genre d'événement marque le début des vacances. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bon de suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada